Troisième ligne coureur, il est remarquable. Allez, le lancé de Sébastien Miraud. Lui qui était encore amateur, il jouait dans l'association du Loup en début de saison. Premier ballon de l'Eguizamo, il a depuis sa rentrée en jeu, est-ce qu'il y a l'issé ? Et pourquoi pas ? Qu'est-ce qui justifierait que cet essai soit refusé ? Il l'avait s'y fait avant, il l'avait s'y fait avant, monsieur Jamison. Qu'est-ce qui... Ouais, vidéo pour vérifier tout ça. Il se rattrape le basqueux, un petit peu. Il avait s'y fait pour une faute. Il n'a pas les fesses bien propres, on l'a censé être à faire. Je me sens pris Nicolas, arrêtez de parler de fesses. Regardez, l'Eguizamo qui s'emballe un petit peu les crayons, qui échappe la balle. Et derrière, essaye de Piri Gunther, pourquoi pas ? Oui, bien sûr, normalement il y a essayé. Bien sûr qu'il y a essayé. Pourquoi il n'y aurait pas essayé ? Pourquoi le refuser ? Parce que M. Jamison, il a bien anticipé, il avait sifflé avant. J'ai l'impression qu'il n'est pas bien dans son assiette. Et finalement, on a dit l'erreur. Il n'y a pas chance parce que ça passe sur l'écran géant en plus, donc tout le monde le voit. Et puis là, il a pas la caméra dessus. Si, l'arbitre, il regarde sur l'écran, parce qu'il y a deux écrans géants en fait. Donc l'arbitre voit sur l'écran en face de lui. Regardez, regardez, là il met la main à la bouche, regardez. Là, c'est fini, il n'a pas marqué encore. Quelle erreur de ne pas avoir laissé l'avantage. Allez, il va le prendre. Il va l'accorder cet essai, ce serait le troisième. Et il reste 30 secondes, ils peuvent toujours aller chercher le point de bonus. Ah, le coup d'envoi doit être... Try or not ? Try ! Et regardez, Johnny Wick qui tente, qui tente la transformation en groupe pour aller plus vite parce qu'il sait que... Et où est-ce que c'est passé ? Personne l'a vu ? Personne n'a fait placer les armes de touche. Personne l'a vu ? S'il est passé ce drop de transformation de Wicko ? Ah non, incroyable. Donc il va falloir le refaire. Mais oui, les pauvres arbitres assistants, ils ne regardaient pas. Et Moral Budgeral va s'étrangler, je crois. Là, les arbitres... Les arbitres assistants, ils partaient déjà. Non, 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 mais là, c'est le... Les journaux qui partent. Alors là, je peux vous dire, la banca. C'est les papilotos. On est à la bombe Bonera de Wokin Jr. Mais oui, qu'est-ce qu'on fait ? Ça part dans tous les sens. Vidéo, vidéo pour voir si le drop. Bien sûr, vidéo. 1-2, Will John et Wickham qui vont aller vite parce qu'il sait qu'il y a 30 secondes déterminantes pour marquer le quatrième essai. Allez, on va perdre deux minutes supplémentaires. On va rentrer dans le temps additionnel, dans les zones rouges, au niveau du chronomètre. Et il restera une action avant éventuellement d'amener l'essai du bonus offensif pour le RCT. On n'a pas fini de parler de l'arbitrage. Pierre Mignoni qui me demande... Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils demandent de quoi ? Il n'avait même pas vu Wilkinson taper ce drop. Pierre Mignoni... Qu'est-ce qu'ils font ? Surtout que la transformation, à la limite... Regardez, Xavier, la transformation sur l'écran géant. Ça passe ou pas ? Alors, on va l'avoir un peu. Oui, je l'avance et moi. Alors ça, c'est pas banal, ça. Ah oui, c'est pas banal parce que se servir... Non, mais pour une transformation, c'est unique. Les Toulonais, ils offriraient bien la transformation contre un quatrième essai. Allez, le drop de Wilkinson. Là, on va faire image par image pour voir si ça passe déjà ici et là. Alors, il faudra arrêter les images. Elle est liée, elle est la transformation. Regardez où ils sont placés, les arbitres d'assistance. Sur le chrono, ils ont perdu 5 secondes quand même avec cette histoire. Là, ça passe derrière, a priori. Elle y est là, elle y est. C'est bon. 24 à 10 et surtout, troisième essai inscrit.